comment réaliser un fond comme ça pour faire le rendu sur blender donc un backdrop comme ça un peu comme les studios photos pour avoir un bon fond uni ou même si tu veux mettre des motifs dessus comme ça sur blender alors c'est très très simple d'abord tu vas créer un nouveau document blender donc au début tu as ça et en fait tu peux utiliser ce cube directement pour faire le fond donc tu cliques sur le cube et après tu fais table pour aller en edit mode et après tu as sélectionné ce point là et celui là shift tu cliques dessus pour sélectionner ou sinon pour sélectionner tu peux faire c c'est je vais activer le screencast pour pouvoir voir où j'appuie donc soit tu fais shift tu sélectionnes les deux ou sinon tu peux faire c c et après directement la sélection alors tu sélectionnes les deux et après tu fais x pour les supprimer vertique supprime et après ça donne ça après tu vas sélectionner ces points là et tu fais ctrl b et après quand tu bouges ta souris ça fait ça donc après avec la molette de ta souris tu peux faire plusieurs pour qu'elle soit bien arrondi par exemple comme ça tu cliques et après tu sors du mode edit tab et ça donne ça mais c'est pas lisse donc tu fais juste clic droit shade smooth pour mettre lisse et là on voit que c'est tout lisse et après tu vas aller dans ta caméra on peut voir ce que ça donne on bouge la caméra donc la n view caméra to view pour que ça aille plus vite voilà on va dire voilà comme ça faut bien enlever caméra to view pour après quand tu bouges ça va pas bouger la caméra tu peux agrandir ton fond donc tu cliques dessus après tu fais s sur y par exemple pour la largeur hop après on va mettre un objet un cône hop r deux fois r pour le bouger comme ça par exemple c'est ça ton objet et après du coup tu as le fond on va aller sur le rendu pour voir ce que ça donne donc ça donne ça après tu peux ajouter une couleur sur le fond pour que ce soit plus joli donc je clique sur le fond après tu vas dans material properties et vu qu'on a utilisé le cube de départ il ya déjà un matériel qui est un matériau qui est ajouté donc il faut juste changer la couleur la couleur que tu veux hop et après voilà tu peux parce que là on voit avec la lumière ça brille sur le fond donc tu peux roughness m un peu plus comme ça après tu mets les lumières que tu veux etc et après si tu peux faire avec un cube directement où tu peux faire avec un plan donc on va supprimer donc tu peux ajouter un cube la première technique que je t'ai dit ou sinon tu peux faire mèche un plan et avec le plan tu cliquer sur le plan tu fais édit tu sélectionnes ces deux points là et après tu fais eux donc là pour extrudé ça va extrudé et z pour extrudé sur l'axe z tu mets à peu près là après tu as sélectionné ces deux points là et après comme tout à l'heure tu vas faire contrôler le b et après vu que on avait déjà mais la molette si il ya déjà ça mais au début tu as ça après tu fais comme tout à l'heure pas besoin d'en mettre plein 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 puis après on va le lycée par exemple comme ça tu sors de l'édit mode et après clic droit chez smooth et après ça fait comme tout à l'heure du coup voilà j'espère que je t'ai aidé pour créer un fond simple sur blender et aussi il faut faire bien attention de mettre le fond assez grand parce que là on voit l'ombre si tu mets une lumière comme ça qui vient de là l'ombre va être ici et du coup l'ombre va être déformée parce que là le fond il est ça fait une courbe quoi donc l'ombre va suivre le fond donc il faut bien faire attention parce qu'après quand tu vas regarder dans ta caméra quand tu vas regarder dans ta caméra tu vois que l'ombre suit la courbe du fond donc il faut faire un fond assez grand pour que ce soit l'ombre soit bien quoi qu'il n'est pas un petit problème il faut faire vraiment un gros fond et l'éloigner et mettre plus en arrière donc j'ai x hop comme ça et après j'ai euh non s x pour l'agrandir s y sur les côtés voilà et là on voit que l'ombre c'est bien à plat et après si tu veux qu'il n'y ait pas vraiment d'ombre tu déplaces G Z si c'est un objet qui n'est pas posé au sol hop et après tu fais vraiment comme tu veux en fonction de ce que tu veux créer sur Blender tout à l'heure c'est dolphins